La campagne d'intégration du lanceur Vega s'est déroulée de manière totalement nominale sur une durée de 30 jours. Les activités ont débuté le 1er octobre avec les transports du 1er étage du lanceur depuis sa zone de production directement sous le site de lancement LA1. Le 1er étage du lanceur est principalement composé du moteur P80, un moteur contenant environ 88 tonnes de provergoles solides. Le 2e étage du lanceur avec les moteurs ZN3 d'environ 23 tonnes de provergoles solides et le 3e étage du lanceur avec les moteurs ZN9 d'environ 10 tonnes de provergoles solides sont fabriqués en Italie dans les usines avions de Colleferro et transportés en Guyane par bateau. Les étages sont ensuite transportés dans la zone de lancement et intégrés sous l'étage précédent pour compléter le lanceur. Le 4e étage du lanceur Vega avec les moteurs Avoum a une propulsion liquide avec des provergoles stockables. Il a été intégré sous le lanceur le 19 octobre, compléant ainsi l'intégration du lanceur après 12 jours de campagne. Le satellite Mohamed 6B est arrivé en Guyane le 5 octobre depuis Toulouse en Antonov 124. Le conteneur satellite a ensuite été transporté par voie routière jusqu'au bâtiment S1K qui a vu se dérouler toutes les phases de préparation et remplissage du satellite. Après des tests de bonne santé électrique et fluide qui ont duré deux semaines, le satellite a été rempli en hydrazine par l'équipe Ariane Group. La revue autorisant le début des opérations combinées s'est tenue le vendu 26 octobre. Au cours de deux semaines suivantes, les essais d'acetation de lanceurs ont été effectués. Ces essais ont vérifié le fonctionnement des équipements électroniques jusqu'à la stimulation de la mission des vols, essais de synthèse, qui a eu lieu le 30 octobre. Le premier jour de ces opérations combinées, le lundi 29 octobre, le satellite a été sanglé sur son adaptateur de vol PLA 937 par l'équipe Ariane Espace. Le satellite a été ensuite transféré le lendemain dans le conteneur CCU3 vers le bâtiment d'assemblage final Bafache, bâtiment destiné habituellement aux chars utiles Ariane 5. Le dernier trimestre comptant 5 lancements, l'objectif était de libérer le hall de remplissage au plus tôt pour le satellite suivant. Le satellite Mohamed 6B a ensuite été transféré sur la zone de lancement le jeudi 8 novembre, puis intégré par l'équipe Avio sur le lanceur le lendemain, conformément au plan d'opération standard. Le lanceur Vega est prêt à mettre en orbite le nouveau satellite Mohamed 6B. Sous-titrage Société Radio-Canada